Et tous les jours de l'été, Michel Grossiore nous présente ses moins de 30 ans, plein de talent, les 30 glorieux, c'est le dernier de l'été. Et Michel, vous êtes aujourd'hui avec le fondateur d'un site, d'une application vraiment pas comme les autres. Il n'y a pas que les sites de rumeurs, gossip ou de potins people qui attirent les élèves en France. Bonjour Thierry Debarneau. Bonjour Michel Grossiore. En fait, Thierry, vous êtes une aubaine pour des millions de jeunes dans notre pays. Oui, on aide les jeunes à apprendre avec le digital, donc site web, application, sur tous les smartphones, sur toutes les tablettes, du brevet jusqu'au premier emploi. Alors c'est un site que vous avez créé il y a une dizaine d'années maintenant, et vous êtes devenu le leader de l'éducation numérique. Leader d'éducation numérique, 5 millions de membres inscrits, 6,5 millions d'utilisateurs par mois, première ZAP de révision du bac, du brevet, du code de la route, des tests d'anglais. Voilà, donc on couvre vraiment toutes les thématiques liées à l'éducation sur le digital. Et vous venez de vivre, enfin il y a quelques semaines, évidemment votre période d'affluence record avec les révisions pour le brevet et pour le bac. Oui, alors en moyenne on estime qu'il y a deux lycéens sur trois qui révisent grâce aux produits DigiSchool. Et c'est vrai que pour nous c'est une période très intense, on passe notre bac et notre brevet toutes les années avec les équipes. Donc les profs corrigent les sujets du bac en live. Vous nous confirmez que le niveau baisse ? Honnêtement le niveau reste assez stable, après il y a peut-être quelques baisses en certaines matières, mais nos jeunes sont quand même plein de talents et il faut les mettre en avant plutôt que les dégrader. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait vous êtes quoi, une sorte d'immense cours de rattrapage ? Alors cours de rattrapage, non pas forcément parce qu'on aide les jeunes tout au long de leur parcours en classe, on les aide à avoir les meilleures notes possibles. Et effectivement après il y a certaines personnes qui ont des difficultés, qui utilisent le digital pour rattraper leurs difficultés et avoir quelque chose d'un peu plus fun pour réviser et pour apprendre. Alors on a envie de savoir concrètement comment ça se passe, par exemple pour un élève de terminale ou de première, comment est-ce qu'il peut utiliser vos outils ? Qu'est-ce que vous lui proposez ? Par exemple l'application du bac, je vais pouvoir accéder à l'ensemble des fiches de révision du programme de l'éducation nationale, fait par des profs, je vais pouvoir m'entraîner avec des quiz, consulter toutes les annales, sujet et corrigé, pareil les corrigés, fait par des profs, et puis je vais avoir un petit côté fun, où plus je vais apprendre, plus je vais gagner des points, je vais gagner des trophées, donc ça va m'inciter, m'encourager à apprendre. Mais est-ce qu'il y a un échange avec les fameux professeurs que vous utilisez pour votre plateforme numérique ? Oui, il peut y avoir un échange. Il peut y avoir un échange. Par exemple, on a une application qui s'appelle SnapSchool, avec laquelle on prend en photo un devoir, on le diffuse à la communauté, et la communauté va m'aider à avancer dans mon devoir, et dans la communauté, il y a des profs. Il y a des profs. Il y a des profs. Très bien. Et alors, j'ai vu que c'était une application gratuite. Comment est-ce que vous faites pour proposer ça aux élèves ? L'ensemble des contenus des apps et des sites web sont gratuits, puisqu'on est pour l'éducation accessible au maximum de personnes. Et après, nous, on monétise avec... C'est une philosophie ou bien c'est une logique commerciale ? Parce que vous avez forcément des gens qui vous financent. Oui, ça a été la logique du départ, parce que moi, j'ai créé mon site web, j'étais étudiant, et j'ai créé un site web pour partager mes contenus éducatifs. Tout était gratuit et il n'y avait pas d'entreprise. Et au bout d'un an et demi, j'ai créé une entreprise, justement parce qu'une école m'a contacté pour mettre de la publicité sur ce site web. Et depuis ce jour-là, c'est resté le même business model. Contenu gratuit pour tous, un accès pour tous, monétisé avec la publicité des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités. Qui viennent là chercher leurs futurs étudiants en quelque sorte. Donc, vos annonceurs sont tous dans l'univers de l'éducation, pas de la consommation ou je ne sais quoi ? En très grande partie dans l'univers de l'éducation. Après, on a encore quelques banques, quelques grandes marques de consommation qui viennent aussi chercher les jeunes. Moi, honnêtement, quand j'ai créé le premier site web, c'était pour m'amuser, c'était pour le fun. Je n'aurais jamais pensé aujourd'hui, on est un peu plus de 50 salariés, à pouvoir faire vivre déjà 50 salariés. Et je n'aurais jamais pensé qu'on puisse se développer en Europe et dans le monde entier. Là, on est déjà présents en Angleterre et en Espagne. Et nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte, on est deux fondateurs. Mon cofondateur s'appelle Anthony Kuntz. Et on ne s'en rend pas compte vraiment du développement de DigiSchool et d'où est-ce qu'on peut aller. C'est assez incroyable. Et j'ai vu que vous portiez une attention très particulière aux jeunes également dans leur motivation pour entreprendre aujourd'hui comme vous. Vous avez créé une manifestation récemment qui se veut le reflet de la créativité des jeunes français. Pour être simple, un événement avec un concours d'initiative de jeunes où les jeunes ont présenté leurs projets, que ce soit des projets d'entreprise, des projets d'association ou des projets à l'international. Et dix jeunes, ils ont présenté leurs projets et donc ils ont été récompensés par un jury qui a décerné le meilleur projet. Et ils ont gagné une mise en avant et puis différentes dotations. Et donc, qu'est-ce que vous avez noté comme innovation parmi tous ces jeunes ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? C'est d'abord évidemment ce fourmillement d'idées ? Alors, plus de 100 projets déposés. On a eu des jeunes très jeunes, puisqu'on a eu deux jeunes qui sont venus présenter leur projet qui avaient 11 ans sur scène. Et qu'est-ce qu'ils ont proposé ? Alors, le premier a proposé un réseau social pour les plus jeunes, pour les 11-15 ans. Et le second a proposé un hologramme pour pouvoir avoir de la 3D chez soi facilement. Des choses assez incroyables. Donc voilà, des projets de personnes très jeunes. Et puis, des projets beaucoup plus innovants, comme un drone d'assistance médicale qui a été présenté aussi. Donc vraiment des choses très intéressantes. Vous êtes bluffé par les nouvelles générations ? Vous qui avez déjà 10 ans d'ancienneté dans le métier, j'ai envie de dire. Ils vont beaucoup plus vite que moi je suis allé. Ils ont déjà le digital pour aller beaucoup plus vite. Et ils ont plein d'idées. Voilà, ils ne se restreignent pas. Il y a aussi un point très différent par rapport à mon époque. C'est qu'ils ont beaucoup plus envie d'entreprendre. Ça, c'est vraiment très différent. Ils s'identifient au grand succès, notamment français, comme Xavier Nel par exemple. Et ils ont envie d'entreprendre. Ils ont envie d'avoir leur propre projet, leur propre entreprise. Et ça, ça ferait vraiment la différence. Et vous Thierry Debarno, quand vous avez commencé il y a une dizaine d'années, à qui est-ce que vous vous êtes identifié ? Pour le coup, moi je me suis identifié à mon papa. Alors mon papa, il n'avait pas une grande reprise. C'était un artisan. Il était électricien. Néanmoins, je le voyais travailler comme un fou. Il était tout seul à avoir sa très petite entreprise. Et il se faisait plaisir. Il était content. Et je me suis dit, moi j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie d'avoir mon propre projet. Et de pouvoir le développer comme je l'entends. Voilà, donc je me suis identifié à mon papa. On va préciser votre âge. Vous êtes un petit peu au-dessus des 30 ans. Oui, j'ai dépassé les 30 ans. On vous a quand même accueilli aimablement ce matin. Merci. Vous avez 31 ans. Merci d'être venu ce matin. Une citation pour conclure. Pour le coup, une citation que je donne à mes équipes. Quand on entreprend, il y a plein de moments très fun et plein de moments de joie. Néanmoins, là où on apprend le plus, c'est dans les moments les plus difficiles. Et ce que je dis à mes équipes, c'est dans l'adversité, ne jamais lâcher. Et on a vu à plein de moments de DigiSchool, à plein d'étapes de DigiSchool, que ce sont été les moments difficiles sur lesquels on a pu rebondir, avoir des nouvelles idées et aujourd'hui être plus fort. Très bien. Vous êtes armé pour demain avec vos équipes, Thierry Dubarnot. Merci. Bonne chance. Merci. Merci Michel Grosior pour les 30.